Compte tenu de ce que Rouen a déjà fait dans le passé et des optiques futures de la production céréalière française, des accords bien entendu du marché commun, je crois que cette exportation de céréales est le grand atout du port de Rouen et vous verrez d'ici à quelques années les chiffres devenir considérables et on ne parlera peut-être plus seulement de Rouen, port européen de céréales, mais Rouen, port mondial à l'exportation de céréales. 7 millions de tonnes de céréales exportées chaque année, 20 fois plus qu'en 1960. A ce stade, Rouen est sans nul doute l'un des greniers de notre planète. Situé au cœur d'une région agricole, ces silos peuvent stocker plusieurs mois d'aidants réprisées dans le monde entier. C'est un train d'orge que nous déchargeons aujourd'hui, train qui fait partie des trois modes de transport avec lesquels nous achemillons de céréales jusqu'au silo. Pour le but de charger des navires ensuite à l'export pour le nord de l'Afrique ou même pour l'Asie. Mais avant d'être transformé en bière ou en pain, un long processus s'enclenche. Le contrôle qualité. Première étape dans ce laboratoire où les réceptionnaires agréheurs mettent tout leur sens en éveil. Ça peut aller du grain germé, du grain chauffé, des insectes vivants, on triche. On fait aussi le contrôle des trains, des péniches. Tout se fait ici, c'est vraiment l'agréage, le contrôle grain. Grain, qualité, qu'il n'y ait pas des... On a aussi des graines toxiques, donc totalement interdites. Il faut vraiment avoir l'œil quand même. Même si on fait des fois beaucoup de camions par jour, il faut avoir l'œil prêt parce que sinon, un seul camion peut vite polluer une cellule. Dans quelques heures, ce navire partira à destination du Maghreb. A bord, 25 tonnes de blé, soit 8 millions de dollars de marchandises achetées par l'État algérien. Comme tout client, il s'offre les services d'une société de contrôle indépendante. Sa mission, certifier une qualité conforme au cahier des charges. Il faut faire des prélèvements régulièrement. Prélever plusieurs fois. Pour avoir ce que soit plus représentatif possible. Ça sent bon. Ouais, ça sent le blé. Orphelin de sa raffinerie et des rentes pétrochimiques, le port de Rouen mise plus que jamais sur sa filière céréalière. Un domaine dans lequel l'horizon semble encore dégagé pour de nombreuses années.